bienvenue à l'académie 3 tonnes nous allons explorer ensemble dans cet enseignement la terre et le vivant dans cette partie nous allons voir comment le vivant évolue et s'équilibre sur la terre la matière organique va utiliser l'énergie autour d'elle et notamment la lumière pour assembler de nouvelles molécules et se construire à la façon d'un mécanicien automobile à partir des atomes qu'elle trouve en chemin là où un caillou peut rester le même des millions d'années durant la matière organique va croître se développer et même bouger se reproduire et surtout mourir la première cellule vivante naît dans les océans en mourant elle crée de la matière organique morte une matière brune qui tombe au fond des océans cette matière brune que nous appelons la terre cette matière contient beaucoup d'atomes intéressants pour les amas de cellules qui vont développer des racines pour aller y puiser plus facilement de quoi grandir c'est ainsi que le vivant sort des océans en formant sur la roche dur de la planète une immense couche organique brune molle et riche ou pourront pousser de tout aussi immense forêt ces cellules vont apprendre à utiliser le carbone de l'air dégagé par les volcans elles vont de leur respiration ainsi dégager de l'oxygène et participer à la création d'un nouveau type de cellules qui va utiliser cet oxygène pour aller rechercher l'électron stocké dans la matière organique végétale avec cet électron cette cellule va pouvoir faire sa propre matière mais surtout comme elle n'a plus besoin de racines elle va utiliser cette énergie pour se mettre en mouvement cette nouvelle cellule animale va consommer la matière organique végétale mais va aussi permettre aux plantes d'élargir leur prolifération en effet les insectes transportent le pollen des fleurs les petits animaux dispersent des graines beaucoup plus loin que ne le fait le vent les animaux par les excréments participent à la préparation de nouvelles terres et accélère le cycle naturel des atomes aussi s'établissent des chaînes alimentaires au service du vivant où les prédateurs permettent d'équilibrer les écosystèmes sans lion par exemple il y a trop d'antilopes qui broutent trop d'herbe et quand il n'y a plus d'herbe les antilopes finissent par mourir de faim le lion par ses prélèvements de surplus permet à tous de survivre à eux-mêmes ainsi cette biodiversité les équilibres qu'elle a construit sur des millions d'années permet aux écosystèmes de perdurer intact des centaines d'années sans l'intervention de l'homme c'est ainsi que le vivant évolue et s'équilibre sur la terre ici s'achève cette partie de l'enseignement sur la terre et le vivant vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous aviez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant vous pouvez bien sûr avant écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire à Sous-titrage ST' 501